On est toujours à Djokul-Sarlon, mais on est allé de l'autre côté, pas de l'autre côté, mais à l'embouchure de la lagune où les icebergs se rendent et se font rabattes par les vagues sur une plage de sable noir. Mais ce n'est pas des roches noires comme on a déjà vu, c'est vraiment du sable noir très fin. Puis là, il y a des bouts de glace qui sont un peu partout, qui sont ramenés par les vagues. La mer semble être déchaînée. J'exagère un peu, mais quand même, c'est un territoire inhospitalier. C'est pas très, très tentant de s'installer ici, disons, mais c'est original de voir les blocs de glace comme ça. On se promène en ce moment sur un des plus beaux sites de l'Islam. Il est appelé la plage de diamants. Et croyez-moi, le nom est bien choisi parce qu'on y retrouve des blocs de glace qui ressemblent à des diamants scintillants avec les rayons du soleil qui passent au travail. Pour ce qui est de la création de cette petite merveille, ce sont des blocs de glace qui chutent dans la lagune, qui fondent lentement et qui se jettent dans la mer où les vagues de l'Atlantique les propulsent sur la plage de sable noir. La plage devient alors un miroir translucide et la glace, qui date de milliers d'années, bien elles scintillent au soleil comme des bijoux miroitants. Sérieux, c'est juste de toute beauté. J'espère que vous avez apprécié cette dernière petite aventure de la journée. Pour nous autres, c'est le temps de trouver un camping et d'aller se coucher. Je vous invite à liker, partager, commenter et suivez nos aventures demain. Demain, c'est une autre magnifique journée. Salut. 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 Salut.